Bonjour à toutes et à tous, sur les séances bibliographiques et bibliose dédiées à l'amylose. Je suis le docteur Kazi Zolida, je suis chef de service de hématologie et clinique à l'hôpital du Sina à Rabat et responsable du service de médecine interne également au CSQ de Rabat. Et donc, je remercie particulièrement Thibault, professeur Dami, de nous avoir convié à faire partie de ces sessions d'un intérêt scientifique extrêmement important. Et sans plus tarder, je vais introduire le premier orateur, puisque c'est l'objectif de ces sessions, c'est-à-dire qu'on signe. Donc, le premier orateur, qui est le docteur Jean-Pierre Guéffet, qui est cardiologue praticien à l'hôpital privé, confiant le Nantes, j'espère que ce n'est pas l'horreur, et qui s'intéresse particulièrement en maladies et cardiomyopaties rares, et qui va nous parler du syndrome du canal cartien et de l'intérêt d'un diagnostic écologique précoce et du pronostic de cette recherche écologique. Donc, à vous la parole. Voilà, je me connais. Voilà. Partage d'être. Bonjour à tous. Je vous présente la publication de cette équipe italienne de Bologne, qui est spécialisée dans la prise en charge agnostique et thérapeutique de l'amidone. Jean-Pierre, mettez-vous en plus d'un écran. Voilà, parfait. C'est bien, là ? Oui, oui, c'est parti. Donc, qui est intéressé au canal cartien dans l'amidose ? Alors, on sait intuitivement qu'il y a une relation entre ces deux maladies, l'une très fréquente et l'autre beaucoup plus rare, mais on n'a pas de rapport très précis. Comme souvent avec les Italiens, c'est à la fois très simple et très pertinente. Alors, l'objectif principal était de déterminer la prévalence du canal cartien dans les populations amyloses, quel que soit le type, en comparaison avec une population générale à parier en sexe et en âge. Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique à partir du part de la population amylose du centre de référence. Donc, ici, 538 patients ont été recrutés entre 1993 et 2017 sur Bologne. Donc, parmi ces patients, 169 avaient une amylose AL, 107 une amylose TTR de type sauvage, 166 une amylose TTR de type muté. Et ils ont inclus également dans l'étude 69 patients ayant une mutation TTR, mais sans cardiopathie. Et cette population va être comparée à une population italienne, issue de 6 régions, dont on connaît précisément toutes les interventions chirurgicales. On va pouvoir donc connaître la prévalence du syndrome du canal cartien dans cette population italienne, de près de 15 millions de personnes sur plusieurs années. Et on sait, par exemple, que dans cette population italienne, l'incidence a été de 4,1%, donc c'est très fréquent, principalement des femmes, ce sont les facteurs de risque connus du canal cartien, la femme, l'obésité, le diabète. Parmi les 538 patients avec une amylose, on recense 57 patients ayant été opérés d'un canal carton. Ce sont plus souvent des hommes, mais ce n'est pas significatif dans la population amylose comme différence. Par contre, ce qui est significatif, c'est qu'il s'agit de patients plus âgés. Les plus âgés sont opérés par rapport aux plus jeunes. Et ce qu'on retrouve également, c'est des patients qui ont plus souvent une amylose TTR de type sauvage. Et c'est plus souvent également, de manière significative, des patients ayant une implication cardiaque. D'autant plus que cette implication cardiaque est sévère, mesurée par l'épaisseur septale, la dilatation de l'oreillette gauche, la baisse de la fraction d'éjection, le profil nitral plus restrictif, l'existence d'une fibrillation atrienne. Alors, cette figure montre la prévalence du canal cartien au moment de la première évaluation cardiaque suivant l'éthiologie AL ou TTR et en fonction de l'existence ou non d'une cardiopathie. Alors, ce que l'on voit dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de différence ici de l'incidence du canal cartien dans la population amylose AL, qu'il y ait ou non une cardiopathie. A l'inverse, on voit qu'il y a clairement une nette augmentation de la prévalence du canal cartien chez les patients avec une ATTR, une amylose TTR, lorsqu'il y a une cardiopathie. 20,3% comparé à 4,1% dans la population générale. La ligne poitillée correspond à la prévalence du canal cartien en population générale. Cette augmentation de l'incidence n'existe pas en l'absence de cardiopathie. Et si on s'intéresse aux différentes sortes d'amylose TTR, on voit que la prévalence du canal cartien est encore plus importante dans la population ATTR sauvage, atteignant 23% chez les femmes et 25% chez les hommes. Sur cette figure, l'abscisse représente le temps découpé entre 5 ans et leur donner l'incidence standardisée du canal cartien. A gauche chez les femmes, à droite chez les hommes. Donc la figure montre la relation temporelle entre le moment du diagnostic de la cardiopathie amyloïde, figurée par la ligne verticale en pointillé, et la survenue dans les années qui précèdent d'un canal carpien opéré. On voit qu'il y a un pic de fréquence du canal cartien opéré dans les 5 à 10 ans qui précèdent. Et c'est encore plus évident chez les hommes. Et notamment lorsqu'il s'agit d'une amylose TTR sauvage. Les petits triangles. Cette figure montre les courbes de Kaplan-Meyer de survenue d'une cardiopathie amyloïde en fonction de la présence, c'est la courbe pointillée, ou de l'absence, c'est la courbe pleine, d'un canal carpien. Et le risque de développer une cardiopathie amyloïde est manifestement plus important, plus précoce, en cas de canal carpien, que ce soit dans l'amylose TTR mutée ou sauvage. Et dans cette... Ça n'est pas noté dans la figure, mais les statistiques ont montré que le risque de mortalité était multiplié par deux amyloses en cas de canal carpien dans la population d'amylose TTR. Donc pour conclure, cette étude montre bien qu'il y a une augmentation du canal carpien dans la population amylose, mais dans l'amylose TTR, non pas dans l'amylose AL, notamment dans l'amylose sauvage, encore plus, et que dans cette population amylose TTR, le canal carpien va être d'autant plus fréquent qu'il s'agit d'un homme, qu'il est âgé, qu'il s'agit d'une forme sauvage, et qu'il existe une cardiopathie, et que cette cardiopathie est plus évoluée. Le canal carpien apparaît donc comme un marqueur prédictif du développement d'une cardiopathie amyloïde dans les 5 à 10 ans qui précèdent, et c'est un marqueur de mauvais pronostic dans la TTR. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et cette précision. On va prendre quelques questions, puisque nous avons exactement 5 minutes avant de démarrer la présentation suivante. Je ne sais pas s'il y a... Jean-Pierre, j'aurais une question sur ce que tu dis à la fin, en conclusion. Tu dis que la présence d'un canal carpien est un facteur pronostic dans les amyloses TTR. Est-ce que tu as une explication physiopathologique ? Pourquoi expliquer donc ce lien, cette association entre le pronostic dans l'amylose TTR et la présence ou l'amylose TTR ? Alors, je n'ai pas l'explication physiopathologique. C'est une constatation, c'est-à-dire que les dépôts dans le canal carpien précèdent le développement d'une cardiopathie. Et donc, ça explique que c'est de mauvais pronostics. Mais le lien physiopathologique n'est pas... Dans le sens où il est relié au pronostic, est-ce que ça voudrait dire que ce sont des malades, par exemple, qui ont évolué plus dans le temps ? Par exemple, tu vois que de l'histoire, en fait, et donc ils ont des formes plus sévères d'amyloses. Plus anciennes. Donc l'amylose TTR, elle progresse lentement comparée à l'amylose TTR. Mais je... C'est pas... On peut imaginer quand même que le fait d'avoir un canal carpien reflète un processus, effectivement, qui évolue depuis beaucoup plus longtemps. Donc il y a probablement un biais de... Dans l'analyse, dans le sens où... De temporalité. De temporalité et d'ancienneté de la maladie. Et qui fait qu'en une cardiopathie, peut-être un peu plus évoluée, même si elle ne se voit pas beaucoup. C'est une des différences par rapport à l'amylose AL, qui est souvent une forme beaucoup plus régressive. Enfin, c'est peut-être une des explications sans que ce soit certain. Il n'y a pas de canal carpien dans l'amylose AL. Alors, en fait, ça, c'est une donnée qui est hyper intéressante. Parce qu'en pratique, dans nos données, on a un article qui est insoumis. Nous, ce qu'on a fait, on n'a pas recueilli que la chirurgie. On a aussi recueilli les symptômes. Et ce qu'on voit, en fait, dans l'amylose AL, c'est que les symptômes du canal carpien, ils arrivent dans l'année où survient l'amylose AL. Et donc, les patients ne sont pas tous opérés parce qu'en fait, ils développent tout en même temps. Quand ils sont multisystémiques, ils vont avoir le problème du canal carpien après la cardiopathie. Ils ne sont pas forcément opérés. C'est un biais, en fait, dans ce genre d'études, où si on ne regarde que la chirurgie, sans regarder les symptômes, on peut passer à côté de la mesure du point de vue scientifique. Mais nous, les amylose AL ont bien des canaux carpiens. C'est moins fréquent, je dirais entre 10-15%, 20%. Mais ils ne sont pas forcément opérés, en fait. Ils restent symptomatiques. Et au moment où on lance la chimio, après, ce n'est plus trop le contexte d'aller les opérer du canal carpien quand tu as une amylose AL caracte, évidemment. Mais il y a peut-être aussi un biais. Et ce qu'on a remarqué aussi dans notre expérience, c'est souvent les sujets âgés, notamment les hommes, ne se font pas forcément opérer de leur canal carpien. Il y en a qui arrivent avec des déficits. Donc, il faut faire attention de vraiment poser la question sur les symptômes. C'est une grande limite de l'étude, effectivement. Parce que pour simplifier la statistique, les Italiens se sont... Il fallait que ça soit opéré, parce qu'après, le diagnostic n'est pas certain. Mais effectivement, ça permet d'expliquer les différences et l'absence de canal carpien dans cette étude-là, du moins, dans la population. Vous avez des questions qui remontent dans le chat. Vous pouvez les poser sur Tido. On va nous les transmettre. Je n'ai pas de questions à vous. Non, pas de questions. Petite question dans le pratique, quand on a ce genre d'information sur le caractère inférieur du canal carpien et de la gravité de la maladie. On a plutôt envie de se dire, peut-être que c'est des patients qu'il faudra positionner dans une surveillance particulière sur le plan cardiaque, quand ils n'ont pas la cardiopathie. C'est compliqué à imaginer, vu la fréquence des canals carpien. Mais est-ce qu'on pourrait coubler un profil de patients à surveiller, on va dire ? Ils sont à plus haut risque, c'est certain, mais je ne sais pas si ça change quelque chose dans la réalité. Ça, c'est une grande question. Zoubida, tu as tout à fait raison. C'est qu'en France, à peu près, il y a 150 000 patients qui sont opérés de canaux carbiens par an. Et donc, effectivement, si on doit faire un diagnostic anapath à tous ces patients et les surveiller, c'est impossible. Donc, effectivement, il y a une population à risque. Ce que démontre l'étude de Jean-Pierre, c'est que c'est peut-être plus rentable de s'intéresser aux hommes de plus de 50 ans globalement et qui ont éventuellement des canaux carbiens bilatéraux comme population probablement plus à risque. C'est-à-dire que chez les femmes, elles font tellement de canaux carbiens que c'est difficile du fait de la petite taille des canaux de les identifier. Et puis, on voit que finalement, c'est surtout dans la mylose TTR-C1 que ça survient. Et que finalement, la mylose TTR sénile, dans les données que nous montrait Jean-Pierre, c'est 10 ans avant, quoi. La survie de la cardiopathie survient vers 70, 80, quelques années. Donc, on peut effectivement trouver une population plus à risque et qui serait intéressante de bilanter à partir de 60 ans. Alors, on a des patients plus jeunes, mais c'est toujours pareil. Comment on élargit les mailles du filet ou pas ? Mais un cut-off, trouver un cut-off. Et je pense que dans les années à venir, avec les études qui sont lancées sur les canaux carbiens, notamment celles d'Olivier, on pourra sûrement trouver un moyen d'identifier les patients qui devront avoir une évaluation systématique et seriée et voir effectivement quand est-ce qu'ils déclenchent la maladie cardiaque. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux types de maladies ? Il y a une maladie qui soit purement tégumentaire, sans atteinte cardiaque. Il y a des gens qui ont des canaux carbiens, des ducuprins, des prothèses de hanche, etc., qui développeront jamais de cardiopathie amyloïde. Mais il y a une population qui, elle, développera une cardiopathie amyloïde. C'est là qu'il faut évidemment traquer. Je pense qu'on aura la réponse bientôt. Je ne sais pas si Olivier, tu as un commentaire. Non, non, j'ai rien de plus. Nous, on n'a pas avancé sur du fait des problématiques d'inclusion. Pour les coups, il y a plus de questions que de réponses sur la problématique du canal cartier. Il y a une question dans le chat qui est la question de est-ce que le canal lombaire étroit a la même valeur que le canal cartier ? C'est pour Julien, ça. C'est pour Julien, pour la suite. Donc, ça tombe bien. Il est 13h45. On va pouvoir passer à l'autre article. C'est une belle transition. Merci Zoubida et merci Jean-Pierre. On va pouvoir écouter l'article de l'auteur Julien Jeannetot, qui est cardiologue à Angers. Il va nous parler du canal lombaire. C'est à toi Julien. Merci.